Direction cette semaine la ville de New Belford aux Etats-Unis. Je vous propose de faire un saut dans le passé pour nous rendre 40 ans en arrière. Nous sommes alors dans la soirée du 6 mars 1983. Une jeune mère de famille de 21 ans, Cheryl Arauch, se rend compte qu'elle n'a plus de cigarette. Et à cette heure-ci, la plupart des commerces sont fermés. Mais par chance, un bar, le Big Dan, situé à quelques rues de chez elle, est encore ouvert. Et il dispose d'un distributeur automatique de cigarettes. Mais ce dont Cheryl ne se doute pas, c'est que ce malheureux paquet de cigarettes va littéralement bouleverser sa vie. En plus de vivre un moment d'une rare violence, le procès qui va suivre deviendra une véritable attraction. Elle sera jetée en pâture à la face du monde, souillée une fois de plus. Et parfois, et de manière incroyablement injuste, il arrive que le destin s'acharne. Et ce sera le cas pour Cheryl, puisqu'elle mourra seulement 4 ans plus tard. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Cheryl Anne Arauch. La journée du dimanche 6 mars 1983 n'a pas été de tout repos pour Cheryl, une jeune américaine de tout juste 21 ans d'origine portugaise, alors mère de deux petites filles. Ce jour-là, c'est le troisième anniversaire de son aîné. Et Cheryl est du genre mère poule, elle a savamment préparé l'événement, choisi avec soin les cadeaux, préparé un beau gâteau, la décoration était pensée dans les moindres détails, et l'anniversaire qui s'était déroulé dans l'après-midi s'était passé à merveille, entre amis et en famille, dans la joie et dans la bonne humeur. Ce qui nous amène à un peu plus tard, ce jour-là, dans la soirée, une soirée fatidique qui va littéralement changer la vie de Cheryl. Après l'anniversaire, Cheryl prépare le dîner pour son compagnon, qui n'est autre que le père de ses enfants. Elle met ses filles au lit et, laissant son compagnon devant un match de football, elle s'en va rejoindre une amie, Lizetta, Lizetta qui était d'ailleurs présente un peu plus tôt, ce jour-là, à l'anniversaire, et avec qui elle avait prévu de dîner. Donc les deux amies dînent ensemble, et après le dîner, elle se sépare. Mais voilà que sur le chemin du retour, Cheryl se rend compte qu'elle n'a plus de cigarette. Mais comme la soirée est déjà bien entamée, le commerce où elle a l'habitude d'en acheter est fermé depuis longtemps, qu'à cela ne tienne. Le Big Dan, un bar situé à deux pattes chez elle, possède un distributeur automatique de cigarettes. Et le Big Dan, c'est le genre de taverne où ça sent très fort la testostérone. Ce n'est pas un endroit qu'elle a l'habitude de fréquenter, mais elle ne se pose aucune question. Après tout, elle n'en a que pour deux minutes. Elle passe le pas de la porte, prend ses cigarettes, et au surprise, parmi les clients, il y a une amie à elle, une certaine Marie Correa. Les deux se font la bise et ne peuvent s'empêcher de papoter un peu. Et toi, comment ça va ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors tant qu'à faire, et même si elle n'est là que pour un court instant, d'autant plus que Marie est elle-même sur le point de partir, Cheryl en profite pour commander un verre. Elle en profite également pour glisser une pièce dans le jukebox pour bavarder avec son amie en écoutant de la musique. Les deux sont plongés dans leur discussion, et une poignée, à peine, une poignée de minutes plus tard, comme convenu, et comme elle a terminé son verre, sa copine lui dit qu'elle doit partir. Et d'ailleurs, je précise que j'ai lu des sources qui indiquent que cette amie était barmaide dans l'établissement et qu'elle venait alors de terminer son service. L'un dans l'autre, le résultat est le même. Comme les deux prennent des directions différentes pour rentrer, elles se disent au revoir. Cheryl est elle aussi sur le point de partir. Elle prend simplement une petite minute, le temps de terminer son verre, et remarquez que depuis son entrée dans l'établissement, elle n'a eu de contact avec aucun autre client. Mais ce qu'elle n'a pas remarqué, le peu de temps où elle est restée, ce sont les regards insistants de certains clients, qui, eux, l'ont parfaitement remarqué. Et il faut le dire, la jeune Cheryl est une très jolie femme, et elle a tout de suite tapé dans l'œil de l'assemblée. Et la naïve, Cheryl ne s'est méfiée de rien. Et hop, après quelques goulets, son verre est vide, elle saisit alors son sac, puis se dirige vers la porte. Mais elle n'a pas remarqué une autre chose encore. C'est que, aussitôt son ami parti, l'un des clients a discrètement verrouillé la porte d'entrée. Il a simplement fermé le loquet. Mais de toute façon, la pauvre n'a même pas le temps de passer le pas de la porte que deux clients, Joseph Viera, âgé de 28 ans, et Daniel Silva, âgé de 27 ans, la coste. Il lui propose de terminer la soirée ensemble, chez l'un deux. Merci, mais non merci, Cheryl n'a qu'une seule idée en tête, rentrer chez elle. Mais elle n'a même pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre que les deux l'attirent violemment en arrière. La surprise est totale pour elle. Elle s'attendait à tout sauf à ça. Après tout, il doit y avoir une quinzaine de clients présents dans l'établissement. Alors se faire attaquer comme ça, à la vue de tous, avouer que c'est impensable. Ce n'est pas comme si elle était toute seule dans une ruelle déserte. Alors elle se met à crier. Mais à peine a-t-elle eu le temps de réaliser ce qui lui arrive, que la pauvre n'a déjà plus aucun vêtement en dessous de la ceinture. Joseph et Daniel, tels des animaux enragés et en rutes, lui ont arraché ses vêtements en une fraction de seconde. Il n'y a dès lors plus aucun doute quant à leurs intentions. Cheryl se débat, elle crie à l'aide, mais personne ne bouge. Et à vrai dire, la scène s'est passée si vite que la plupart des clients peinent à réaliser les choses. Une chose est sûre, aucun ne lui vient en aide. Enfin, aucun sauf un, puisque l'un d'entre eux va bouger. Il va profiter de l'occasion pour saisir Cheryl par derrière et il l'entraîne ensuite dans le fond de la salle et la jette violemment sur la table de billard. Et ce client, ce qu'il veut, c'est passer en premier. Et on ne sait pas si ces personnes ont comploté ou si en un regard, ils se sont compris. Tout ça, ça reste encore à ce jour un mystère. Alors imaginez la surprise et le choc pour Cheryl. Imaginez que vous sortez tranquillement d'un bar tabac, par exemple, et que ni une ni deux, vous vous retrouvez à moitié déshabillé et plaqué sur une table de billard. Alors je pense que Cheryl a dû se dire qu'au moins un client allait intervenir, mais non. Pour toute réponse, des rires commencent à se faire entendre, puisque la scène a l'air d'amuser l'assemblée. Et donc alors qu'elle est immobilisée par Joseph et Daniel, le troisième commence à abuser d'elle. C'est un certain John Cordero, qui est lui aussi âgé d'une trentaine d'années. Mais en réalité, tous ne sont pas ravis, loin de là, à commencer par le barman. Un certain Carlos Macado qui, en voyant la tournure des événements, s'est immédiatement dirigé vers le téléphone pour appeler la police. Mais un client, Virgilio Medeiros, va faire barrage. Oh que non, il ne fera rien. Il ne va quand même pas gâcher le spectacle. Et ce Virgilio a un air menaçant, suffisamment menaçant pour que le barman abandonne son projet de sauvetage. Cheryl est alors une première fois abusé. Mais ce n'est là que le début de son calvaire, puisqu'ils sont plusieurs à faire la queue. Une occasion pareille, pour ses ivrognes sans morale, on ne peut pas passer à côté. Alors c'est au tour de Joseph, maintenant. Souvenez-vous, c'est l'un des deux qui lui avait proposé de passer la soirée ailleurs. Mais un client, trouvant la scène insupportable, se rue à son tour vers le téléphone. Il faut sauver cette pauvre femme, mais il est rapidement entouré par deux autres clients menaçants. Alors tous ne veulent pas s'en prendre à Cheryl, mais ils veulent quand même se délecter du spectacle. Alors l'accès au téléphone sera dès lors protégé. Le client ne peut rien faire, et il est seul contre tous, et à l'image du barman, il va lui aussi abandonner l'idée de sauver Cheryl. Et dites-vous, et je préfère vous le dire maintenant, que pour que vous ayez une meilleure idée des choses, ce cauchemar va durer deux heures. Deux longues heures pendant lesquelles, bien qu'épuisée, Cheryl n'aura de cesse de hurler, de pleurer, d'essayer de se dégager, le tout sous les acclamations, rires et applaudissements de certains clients. Certains vont même lever leur verre à la gloire des bourreaux. On pouvait entendre des choses du genre « Allez, vas-y, vas-y ! » Et quand Joseph a enfin terminé son affaire, c'est au tour de Daniel de s'attaquer à Cheryl. C'est l'horreur pour elle. Elle se débat comme une lionne, mais ses bras et ses jambes sont tenus. Elle n'a que sa voix pour se défendre, voix qui est recouverte par les cris d'encouragement des bêtes, enragées qui l'encerclent. Et entre chaque assaut, elle est humiliée, elle est moquée, puisque les bêtes font durer le plaisir. Puis c'est au tour d'un quatrième client de s'attaquer à elle, un certain Victor Raposo. Imaginez un peu, l'un après l'autre. Ils sont quatre à s'être attaqué à elle. Le tout entrecoupé d'humiliation. Et après deux longues heures, la courageuse Cheryl parvient enfin à se dégager. Elle n'est alors vêtue que d'une seule chaussette et de son pull rose, complètement déchiré. Elle s'enfuit sous les rires ignobles de ses bourreaux. Elle déverrouille la porte, se précipite dehors et, amusée par la situation telle de véritables prédateurs face à leur proie, dites-vous que certains des clients vont se lancer à sa poursuite. Voilà, ça les fait rire. Ils trouvent amusant de la chasser, de l'attraper pour, encore une fois, s'attaquer à elle. Et dehors, il fait nuit, les rues sont désertes, alors quoi de mieux comme terrain de chasse ? Cheryl, quant à elle, est en état de choc. Elle hurle et court le plus vite et le plus loin possible, n'ayant que ses mots à la bouffe, que quelqu'un lui vienne en aide. Dites-vous qu'à ce moment, elle court pour sauver sa vie. Et par chance, elle va croiser un groupe de trois étudiants. Je ne connais que deux noms. Parmi ces trois étudiants, il y a les frères Dan et Michael O'Neill. ils roulaient alors en voiture. Imaginez la scène, elle est à peine croyable. L'un d'eux qui était affalé contre la vitre de la voiture en voyant Cheryl va s'écrier qu'il faut immédiatement s'arrêter, qu'il y a une personne là devant eux qui a besoin d'aide. Ils diront qu'elle était terrorisée, qu'elle était comme un animal apeuré qui était pris dans les phares de leur voiture. Ils ne perdent pas un instant, ils arrêtent leur véhicule et se précipitent pour lui venir en aide. Et en les voyant, les clients qui avaient décidé de prendre en chasse Cheryl, eh bien ils vont fuir comme des lapins. Et oui, c'est comme ça, les bourreaux sont souvent des lâches. Et ces sauveurs vont la recueillir, ils vont la draper de leur veste et la conduire sans attendre à l'hôpital le plus proche. Cheryl est immédiatement prise en charge et une équipe de police est alors dépêchée sur place pour recueillir son témoignage. Et rappelez-vous, le contexte est important, nous sommes en 1983, alors ce dont ne se doute pas Cheryl, c'est que son calvaire est loin d'être terminé. Oh que non, il ne fait que commencer. Et il va commencer dès son interrogatoire par les policiers, puisque oui, ce qui est en principe un témoignage, aura plus des airs d'interrogatoire. C'est comme ça, c'est l'époque qui veut ça. Ce n'est pas pour rien qu'à l'époque, nombre de femmes préféraient se taire, ne rien dire à personne. Dans de pareilles circonstances, beaucoup préféraient reprendre leur vie comme si finalement, rien ne s'était passé, de peur de ne pas être cru ou bien d'être jugée, d'être stigmatisée ou frappée du saut de la honte. Mais Cheryl va expliquer du mieux qu'elle le peut ce qu'elle a vécu. Elle fera abstraction des questions du type « Mais que fait une femme seule la nuit dans un bar ? » « Est-ce que son verre ne contenait pas de l'alcool ? » « Et puis est-ce qu'elle est sûre de n'avoir bu qu'un seul verre ? » « Et sa tenue ? » « Comment elle était sa tenue ? » « Et puis est-ce qu'elle n'aurait pas jeté des regards, disons, ambiguës aux autres clients ? » « Des regards qui auraient peut-être traité à confusion ? » Et chose importante, quand on lui demande combien d'hommes étaient présents dans le bar au moment des faits, alors vous pensez bien qu'elle ne les a pas comptés, elle dira une quinzaine et on apprendra plus tard que non, ils étaient en réalité dix, Cheryl compris, auxquels donc vous pouvez enlever le barman et le client qui ont essayé d'appeler la police, donc qui n'ont ni participé ni encouragé l'assaut et auxquels vous pouvez également retirer un homme qui était complètement ivre et qui dormait dans un coin tout du long. Et la défense se servira plus tard de cette erreur pour faire passer Cheryl pour une menteuse. Alors, à beau expliquer qu'elle était dans un état de détresse tel qu'il lui était impossible de les compter, elle n'avait d'ailleurs pas fait attention à eux quand elle discutait avec son amie, elle s'était souvenu d'une foule, voilà, simplement d'une foule, alors oui, elle s'est trompée, mais elle expliquera toujours que du début à la fin, elle était de bonne foi. Et cette affaire est si choquante, presque irréelle, qu'elle fera dès le lendemain la une des journaux du pays tout entier. Il sera donc relayé dans un premier temps à tort qu'il y avait une quinzaine de personnes, que tous l'applaudissaient, voilà, qu'il y avait presque des hauts là, dans le bar et ce n'est que trois semaines plus tard que les journalistes corrigeront leur erreur. Mais par chance, et comme il est d'usage, à l'époque de le faire et pour protéger les victimes, sachez que l'identité de Cheryl sera protégée, elle ne sera pas révélée, du moins, pour le moment. Et forcément, la population est horrifiée par cette histoire. Une chasse aux sorcières va alors commencer. Tous veulent la tête des bourreaux, qu'ils soient punis et vite, que ce soit les locaux ou plus largement les Américains aux quatre coins du pays. L'enquête des policiers est alors scrutée, chaque nouvel élément est massivement relayé et bientôt, les noms et visages des bourreaux seront dévoilés. Ce sont six hommes qui seront arrêtés. Les autres n'interviendront qu'en qualité de témoin. Quatre hommes seront arrêtés pour... Bip ! aggravés. Je suis désolée de ne pas utiliser les mots, mais j'ai l'espoir, sait-on jamais, un mince espoir de peut-être pouvoir rémunérer toutes ces heures que j'ai passées à préparer ce sujet. Je vais utiliser si possible d'autres mots et si je ne peux pas, je préfère encore Bip ! Donc, quatre hommes et les quatre dont je vous parlais vont être inculpés de Bip ! aggravés. Il y a Victor Raposo, il y a John Cordero, il y a Joseph Vieira et il y a Daniel Silva. Quant aux deux autres, José Mederos et Virgilio Mederos qui, précisons-le, n'ont aucun lien de parenté, ils seront, eux, arrêtés pour, je cite, « entreprise commune », ce qui veut dire qu'ils ont encouragé un acte illégal en plus de ne pas avoir agi pour l'arrêter. Ajoutez à cela que ce sont eux qu'on suspecte d'avoir empêché l'accès au téléphone. Et à ce moment, l'identité de Sheryl est toujours protégée. Et remarquez une chose, tous les protagonistes de cette affaire ont des noms à connotation latine. Or, il est de notoriété publique que la ville de New Belford est composée à 60% d'Américains d'origine portugaise. Alors, certains vont en profiter pour faire des amalgames. Et plus largement, les problèmes liés aux non-américains de souche. Dès lors, c'est toute la communauté portugaise qui n'a rien demandé à personne, toute la communauté portugaise de la région qui sera moquée et jugée par le reste du pays. Et à cause de ça, nombre de lusos américains, c'est-à-dire ayant des ancêtres d'origine portugaise, eh bien, ils en voudront farouchement à la victime. Et on ne sait pas encore à ce moment qu'il s'agit de Cheryl. Ils vont considérer qu'elle a indirectement jeté l'opprobre sur la communauté. Mais ils vont tout de même se défendre. Alors non, ils ne cautionnent pas le comportement des clients, mais ils disent avoir encore plus honte du comportement de cette femme. Certains vont même aller plus loin puisqu'une cagnotte sera mise en place afin de libérer 4 des 6 accusés qui étaient alors enfermés sous caution dans l'attente de leur procès. C'était une sacrée somme à l'époque. 20 000 dollars. Mais elle sera réunie et les accusés seront libérés dans l'attente de leur procès. Et pire encore, des manifestations face à l'ampleur qu'a pris cette affaire à travers le pays, face à la haine que va recevoir la communauté, des manifestations seront même organisées dans la région, notamment une qui réunira 16 000 personnes de la communauté le but réclamer la clémence pour les accuser. Et beaucoup sont de la vieille école. Que fait une femme tard le soir dans un autre bar ? Elle est forcément coupable ou du moins elle l'a cherché. Le contexte est alors électrique et il est décidé que les 6 accusés seront jugés lors de 2 procès distinctes. L'un pour les 4 accusés principaux et l'autre pour les 2 témoins slash supporters. Ils auront lieu un an après les faits et nombre d'avocats carriéristes vont se précipiter pour défendre les différentes parties. Tout le monde veut en être. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait que ce sont les presses du pays tout entier qui vont couvrir ces procès. L'occasion parfaite pour asseoir sa réputation d'avocat ou pour faire décoller sa carrière. Alors les 4 accusés vont précieusement utiliser ce temps pour minutieusement préparer leur défense et avec à leur côté des avocats aux dents longues. De son côté Cheryl qui ne doit son salut qu'à la protection de son identité est terrorisée. Elle se terre chez elle comme un rat. Elle a tout à perdre. Sa réputation son honneur sa sécurité alors elle se cache. Elle tente de se reconstruire comme elle le peut. Ils vont être nombreux à faire pression sur elle pour qu'elle l'abandonne mais elle ne le fera pas. Et sachez que ce n'est pas la seule. Les témoins eux aussi vont se cacher. Tous sans exception recevront de sérieuses menaces. Ils seront montrés du doigt et menacés. On leur reprochera de vouloir aider une femme de petite vertu qui traîne dans les bars la nuit. Vous connaissez j'imagine la chanson. Ce sera le cas du barman, du fameux client ainsi que des trois étudiants qui ont porté secours à Chéril. La tension est alors à son comble. La date du jugement en tout cas le plus important est fixée aux alentours de mars 1984 et il durera tout un mois. Écoute Théâtre. Alors que normalement ce genre de procès se passe à huis clos la priorité étant encore une fois de protéger la victime et bien ce ne sera pas le cas dans cette affaire. En effet à la surprise générale le juge va autoriser la diffusion de ce procès en direct à la télévision du jamais vu à l'époque pour ce type d'affaires. Les caméras seront donc autorisées à pénétrer jusque dans la salle d'audience imaginée. Les journalistes pourront tout filmer à l'exception de la victime. Et le juge a assuré à Chéril qui est forcément tombé de 10 étages en apprenant la nouvelle que ni son identité ni son visage ni son témoignage ne seront diffusés et elle entrera par une porte dérobée au tribunal. A l'annonce de la nouvelle les journalistes se frottent les mains imaginez un peu les retombées financières pour vous donner une idée CNN pour ne parler que de cette chaîne CNN retransmettra le procès jusqu'à 3 heures par jour. Ils vont utiliser 3 heures d'antenne ce qui est très long et ils feront d'ailleurs des records d'audience puisque personne ne veut rater une miette de cette folle affaire. Mais il n'y a pas que les journalistes qui se frottent les mains non non les avocats des accusés aussi après tout. Le monde entier connaît déjà leur nom ainsi que leur visage donc de ce côté-là ils n'ont finalement rien à perdre mais ils voilà l'occasion idéale de déstabiliser les témoins mais aussi et surtout de déstabiliser la victime. Et oui ils comptent utiliser les mêmes arguments pour convaincre les juriers soit les convaincre que la victime a invité ces messieurs donc qu'elle était consentante mais qu'elle n'aurait pas assumé derrière soit que bon elle n'était pas consentante mais que finalement elle mérite un peu ce qui lui est arrivé. Leur but à tous convaincre les jurés certes mais pas qu'eux. ils savent qu'ils pourront aisément rallier une partie de la population américaine derrière eux. C'est là une aubaine. Et il faut savoir qu'à l'époque la décision du juge d'autoriser la diffusion du procès à la télévision en avait malgré tout choqué plus d'un. C'était incompréhensible pour beaucoup le procureur était même monté au créneau selon lui une telle publicité pourrait à l'avenir décourager d'autres victimes d'essayer d'obtenir justice et en plus de gravement porter atteinte au droit à la vie privée de la victime ça pourrait avoir des conséquences tragiques et irréversibles sur sa santé mentale. Avec une telle couverture médiatique on court selon lui à la catastrophe. Il y a des risques accrus selon lui et selon beaucoup d'ailleurs que l'identité de la victime ne fuite et que de ce fait elle soit ostracisée par le reste de la population. Ça pourrait détruire sa vie. Et garder à l'esprit comme je vous l'ai dit en introduction qu'à ce moment il ne reste à Chéril que trois ans à vivre. Mais le juge va balayer ses arguments d'un revers de manche arguant que huis clos ou non finalement ça ne va pas changer grand chose puisque dans tous les cas personne non jamais personne n'aura connaissance de son identité. Au contraire les partisans et le juge vont expliquer que connaître le processus judiciaire ne pourrait qu'être bénéfique pour les américains. Et devinez quoi ? Aussitôt le procès ouvert l'identité de Chéril son visage et même son adresse vont fuiter dans la presse. Et même si on ne verra pas une seule image de Chéril lors du procès sa photo sera publiée partout. Elle illustrait littéralement les articles ou bulletins d'information et même les plus grands médias qui sont d'ordinaire sur la réserve quand il s'agit de protéger les victimes et bien ils n'en auront rien à cirer. C'est la course au scoop et tous vont au minimum balancer son identité. Et en réalité ils avaient légalement le droit de le faire puisque pour les en empêcher il aurait fallu qu'un juge statue au préalable là-dessus et qu'il interdise par décision de justice la divulgation de ces informations ce qui aurait alors exposé les différents organes de presse à des sanctions. Mais non les tribunaux n'ont rien statué du tout laissant ainsi le champ libre aux journalistes mais sachez que les autorités se paieront plus tard le luxe de réprimander les méchants journalistes. Voilà une petite tape sur les doigts les taxants d'irresponsables et ça avouez que c'est la définition même de l'hôpital qui se fout de la charité. Et bien sûr sans surprise la pauvre Cheryl sera littéralement entraînée dans la boue et d'ailleurs elle n'aura d'autres choix comme on le verra plus tard à l'issue du procès que de fuir quitter sa vie comme une voleuse elle qui était pourtant née et qui avait grandi à New Belford. Donc elle sera calomniée traitée de traînée accusée de briser les vies des pauvres accusés qui ont simplement répondu à ces appels de phare de fille facile. on pouvait lire tout et n'importe quoi à son sujet comme par exemple qu'elle était au moment des faits en couple avec un énième amant de passage à qui elle avait osé confier la surveillance de ses filles pour aller se bourrer la gueule dans un bar. Or cet homme et bien c'était le père de ses filles et c'était même son amour de jeunesse qu'elle avait rencontré au lycée ce sera d'ailleurs le seul et unique homme de sa vie. Alors la gratuité de cette accusation des gens vont même manifester contre elle devant le tribunal c'est une déflagration de haine qui va s'abattre sur elle en sachant que son seul tort c'est d'avoir été en réunion pour avoir simplement voulu acheter un paquet de cigarettes. Donc place au procès les amis il est important de savoir que chaque accusé est représenté par son propre avocat donc lors du premier procès d'ailleurs je parlerai pas vraiment du deuxième mais les deux vont se succéder rapidement c'est vraiment le premier qui est important ça veut dire qu'il y aura quatre avocats lors de ce procès donc pareil plus tard pour les deux autres donc chacun de ces avocats aura la possibilité de contre-interroger Cheryl alors imaginez un peu c'est au total si on compte les deux procès à six reprises qu'elle devra raconter son histoire dans les moindres détails et le tout retransmis à la télévision et devant une salle d'audience pleine à craquer et aussi et surtout ses avocats comme je vous le disais ce sont des requins c'est presque toute la profession qui s'est battue pour avoir l'opportunité de représenter les accusés et chacun va à sa façon essayer de tirer son épingle du jeu le but étant de réussir à déstabiliser Cheryl de la mettre en porte-à-faux d'insinuer que peut-être qu'elle est légère que peut-être qu'elle voulait tout ça que peut-être qu'en traînant la nuit dans un bar elle l'avait finalement cherché etc etc alors imaginez à quel point c'est traumatisant et épuisant et tout ça sur les frêles épaules d'une jeune femme de 22 ans à ce moment ça ça briserait même les plus endurcis d'entre nous et ce n'est pas pour rien que ce procès enfin les deux procès seront considérés comme un épisode hinteux pour les Etats-Unis une tâche noire indécrotable de l'histoire de l'Amérique imaginez jeter en pâture de la sorte une victime Ronald Pina le procureur du comté de Bristol dira même rares sont les femmes qui pourraient à la fois endurer le traumatisme de ce qu'a vécu Cheryl et à la fois endurer le traumatisme d'un procès aussi médiatisé et voici un petit florillage du contenu de ces contre-interrogatoires l'un des avocats de la défense glissera entre deux arguments fallacieux en regardant Cheryl droit dans les yeux qu'elle a eu des relations consenties avec son client ce soir-là et que je cite une chose en a entraîné une autre et que d'autres clients se sont joints à eux alors eux sont peut-être coupables mais pas son client Maître Harrington l'avocat de Daniel Silva qui souvenez-vous est l'un des deux à avoir saisi saisi avant de lui arracher ses vêtements va à peu près dire la même chose mais en pire il a expliqué au juré que c'est Cheryl qui s'est approché de son client qu'elle lui a parlé et qu'une envie soudaine de retirer son pantalon l'a alors saisi et qu'elle l'a tout simplement enlevé sans que quiconque ne fasse quoi que ce soit bien sûr les deux seraient alors tombés par terre et son client l'aurait ensuite porté délicatement jusque sur la table de billard voilà les deux voulaient simplement s'amuser un peu mais que je cite beaucoup d'hommes et contre leur volonté se seraient invités voilà et pourquoi s'arrêter en si bon chemin il va ajouter que son client voulait partir mais que Cheryl l'en a empêché en l'entourant de ses bras et que c'est donc finalement lui la victime et que c'est Cheryl la prédatrice que tout était consenti bien sûr qu'il n'y a pas eu de cris aucun pleurs et encore moins de protestations voilà Cheryl était tout simplement ravi de la tournure des événements et il lui demandera également le plus sérieusement du monde si vous vivez avec un homme alors qu'est-ce que vous faites à courir les rues pour vous faire bip et là je vous parle uniquement de maître Harrington mais dites-vous que les autres avocats c'était pareil et pire même vous savez c'est souvent en cas de coup dur qu'on se rend compte de qui sont nos vrais amis voilà il y a une sorte de sélection naturelle qui s'opère et on ne voit parfois le vrai visage des gens qui nous entourent que lorsqu'on a un genou à terre et bien l'amie de Cheryl souvenez-vous Lisetta Robida celle avec qui elle a dîné et bien elle sera l'un d'eux elle va témoigner qu'elle était présente ce jour-là à l'anniversaire de la fille aînée de Cheryl qu'après la fête elles étaient parties dîner ensemble et que Cheryl après qu'elle les raccompagnait chez elle lui a demandé si elle voulait prendre un verre ce à quoi elle lui aurait répondu qu'elle devrait plutôt rester chez elle bah oui vous comprenez Lisetta ne mange pas de ce pain-là amie mais pas trop peut-être même que toute réflexion faite sa copine était disons un peu borderline c'est en réalité une façon pour Lisetta de se désolidariser de Cheryl de ne pas être associée à elle elle est dans une telle tourmente et forcément l'occasion est trop belle pour les avocats de la défense qui ne se priveront pas pour faire passer Cheryl pour une alcoolo de compétition ils n'hésiteront pas à dire qu'elle était tivre morte ce soir-là que d'ailleurs elle aurait bu tout au long de la journée qu'elle titubait qu'elle parlait fort etc etc en sachant qu'aucun des témoins n'a jamais attesté de ça et je vous parle des témoins qui n'étaient pas sur les bancs des accusés et l'autre amie de Cheryl oui souvenez-vous celle qui était présente dans le bar Marie Correa qui selon la source selon les sources que j'ai lues celles qui ne la disent pas barmaid mais qui la disent cliente ces sources expliquent que elle contrairement à Cheryl avait l'habitude de se rendre plusieurs fois par semaine au Big Dan et bien elle aussi ne va pas se priver pour accuser Cheryl elle dira que ce soir-là Cheryl paraissait bien heureuse un peu trop heureuse même elle a dit qu'elle je cite qu'elle rebondissait que ses pupilles était drôlement dilatée qu'elle avait le regard vitreux et qu'elle lui aurait même dit ne pas avoir eu de relation s'il depuis plusieurs mois depuis plusieurs mois et elle et elle contrairement à Lisetta elle n'a pas attendu longtemps avant de retourner sa veste sachez qu'elle l'a fait dès que la communauté de Belford la communauté portugaise a été injustement raillée par le reste du pays et oui Marie sera fière d'annoncer à la barre lors du procès avoir dit à Cheryl lors de sa déposition à l'époque au commissariat que son comportement était bizarre et pour toutes les raisons que je viens de vous citer et que Cheryl aurait elle-même acquiescé d'une certaine manière puisque pour toute réponse elle je cite n'a pas répondu mais a hoché la tête comme incrédule alors j'imagine que oui Cheryl devait être forcément incrédule imaginez la terre entière qui vous tombe dessus qui vous tourne le dos l'ère inquisiteur même vos amis imaginez le désespoir de Cheryl et dites-vous que pendant le procès c'est une lutte acharnée qui se passait devant le palais de justice il y avait d'un côté ceux qui protestaient contre Cheryl on pouvait entendre des elle aurait dû être chez elle à une heure pareille d'autres encore réclamaient sa tête voilà tout simplement un peu extrême mais oui que ce serait là un problème en moins pour la société la communauté et l'image qu'elle renvoie ayant beaucoup plus d'importance pour certains que les péripéties d'une femme légère qui traîne dans les bars la nuit et de l'autre côté il y a ceux qui la soutiennent nombre de manifestants vont eux aussi descendre faire le pied de grue devant le palais de justice pancarte à la main c'est là un soutien pour Cheryl mais pas que l'idée c'est aussi de soutenir toutes les victimes pour que cesse ce type d'acte à l'encontre des femmes et pour qu'elles soient mieux protégées et ainsi encouragées à parler à l'avenir manifestants qui vont d'ailleurs vigoureusement montrer du doigt ce procès infâme qui n'aurait jamais dû avoir lieu du moins dans de telles circonstances et ils vont militer à corps et à cri pour que plus jamais un cirque pareil ne se reproduise et les étudiants qui circulaient en voiture souvenez-vous ils viendront eux aussi témoigner à la barre ils parleront quant à eux de l'état de détresse manifeste dans lequel ils ont trouvé Cheryl le barman puis l'autre client eux aussi ils viendront et sachez que tous seront tantôt hués tantôt acclamés et au milieu de tout ça il y a la pauvre Cheryl il y aura des moments assez incroyables comme l'arrivée au tribunal des bourreaux tous sourire sous les acclamations de leurs partisans voilà c'est une fierté et j'imagine que vous voulez maintenant connaître les sentences et bien sachez que les quatre accusés principaux seront jugés coupables et ils écoperont de peine allant de 6 ans à 12 ans de prison mais ces peines sont en réalité assez ridicules puisqu'avec le jeu des remises de peine celui qui passera le plus de temps derrière les barreaux il restera 6 ans et demi et c'est moitié moins pour les autres quant aux deux autres les témoins actifs sont qui si la police aurait pu intervenir et bien eux seront jugés non coupables voilà aux yeux de la justice ils n'ont strictement rien à se reprocher il n'y a rien à redire légalement du moins sur leur attitude tout est ok et rebelote à l'issue du procès sachez qu'ils seront entre 7000 et 10 000 habitants de la région à descendre manifester dans la rue pour protester contre les condamnations des bourreaux condamnations qu'ils estiment bien trop sévères voilà donc l'invraisemblable histoire de Cheryl et de cet incroyable procès qui a encore une fois marqué les annales alors imaginez un peu le nombre de futures victimes qui ont dû être impactées par cette affaire qui ont sûrement retenu comme leçon que si un jour par malheur il leur arrivait la même chose qu'à Cheryl bien que la meilleure solution c'est de se taire de faire profil bas d'oublier d'aller de l'avant comme on dit c'est toujours mieux que de subir le traitement ignoble qui a été réservé à Cheryl alors imaginez les conséquences que ça a pu avoir sur le moyen long terme et Cheryl la vaillante Cheryl déménagera aussitôt les procès terminés elle s'en ira avec sa famille sa soeur la suivra également vous pensez bien qu'elle aussi a été traînée dans la boue ce n'est pas pour rien que toutes les femmes se sont désolidarisées de Cheryl pour ne pas être emportée certes dans la tourmente pour ne pas être associée aussi à elle être associée à Cheryl à cette époque c'était comme tirer un trait sur sa vie sociale donc la famille s'en ira loin très loin à 23h de route de là à Miami quoi bon rester de toute façon Cheryl était devenue le bouc émissaire au mieux elle était une victime avec marqué sur le fond en gros et en gras victime et ce à vie elle n'avait plus aucun avenir à New Belford cette ville pourtant si chère à son coeur mais que dire des séquelles psychologiques qu'elle gardera beaucoup auraient jeté l'éponge et ne pas l'avoir fait aura de terribles conséquences psychologiques sur elle voilà c'est le prix à payer pour avoir finalement ouvert la voie à d'autres futures victimes puisque sachez-le un tel cirque médiatique ne se reproduira plus face à un tel fiasco désormais les victimes seront jugées à huis clos les plus hautes instances du pays se rendront compte de la nécessité de correctement protéger les victimes mais c'est trop tard pour Cheryl elle est depuis longtemps tombée disons dans une intense mélancolie même si à Miami elle ne s'est pas laissée abattre elle avait repris ses études dont le but de devenir secrétaire mais le mal était déjà fait mal qu'elle tentera de soulager avec l'alcool puisque oui ironie du sort elle qui était traitée d'alcool durant tout le procès et qui n'avait en réalité aucun problème de boisson et bien elle le deviendra elle luttera des années contre cette addiction directement imputable à la violence des événements auxquels elle avait dû faire face sa vie ne sera plus qu'un difficile combat pour essayer de ne pas couler pour essayer de se relever de retrouver sa vie d'avant 6 mois avant sa mort elle avait même été admise dans un centre de désintoxication elle n'avait qu'un seul objectif s'en sortir mais elle sera incapable de se séparer de ce terrible pansement illusoire qu'est la boisson et le destin est parfois cruel puisque un jour le 14 décembre 1986 vers 16h46 alors qu'elle revenait d'un spectacle de Noël avec ses filles elle perdra le contrôle de sa camionnette qui ira s'écraser sur le bas côté de la route contre un poteau électrique en ciment elle ne survivra pas par chance ses deux filles si l'une aura le bras cassé et l'autre des blessures superficielles mais les séquelles pour ses deux filles et leur père seront psychologiques et d'ailleurs sachez qu'ils n'auront de cesse de défendre le nom et l'honneur de Cheryl et Cheryl était alcoolisée et c'est donc ce tragique accident qui va mettre un point final à son calvaire comme je vous le disais c'est moins de 4 ans après les faits et moins de 3 ans après les procès elle n'était alors âgée que de 25 ans voilà c'était l'histoire de Cheryl dont la vie a basculé pour un simple paquet de cigarettes sachez qu'un film sorti en 1988 sera inspiré de cette histoire un film du nom de l'accusé c'est Jodie Foster qui tient le rôle de la victime d'ailleurs elle obtiendra un Oscar grâce à lui à l'âge de 26 ans et l'actrice qui joue le rôle de la procureure avouera avoir elle-même vécu ce qu'a vécu Cheryl elle a souligné l'importance de ce film un témoignage douloureux mais qui pourrait aider les victimes à l'avenir c'est là une manière de contrebalancer l'impact qu'a eu sur la population ce qu'a vécu Cheryl et puis j'imagine que certains d'entre vous ont sûrement déjà vu l'incroyable reportage de Netflix c'est l'épisode 5 de la série sur les procès ultra médiatisés trial by media alors si ce n'est pas déjà fait et que vous avez la possibilité de le faire et bien je vous encourage vivement à aller le regarder cet épisode j'avais lu l'histoire mais la voir en image c'est vraiment autre chose et comme on dit il faut le voir pour le croire et comme nombre d'images sont protégées vous ne les verrez que là-bas alors foncez voilà une fois n'est pas coutume j'ai voulu traiter de cette affaire qui est pour le coup assez connue il est vrai qu'habituellement avec ma soeur on préfère parler d'affaires plus confidentielles mais j'avoue que celle-ci m'avait marquée marquée au point que je savais qu'un jour j'allais la traiter voilà ce jour est arrivé et je vous connais bien j'imagine que nombre d'entre vous avec vos connaissances pointues en fait divers vous qui comme j'aime à dire avez déjà tout vu et tout entendu et bien je pense que vous connaissiez peut-être déjà cette histoire mais j'espère néanmoins que revoir ou réécouter cette affaire vous aura tout de même intéressé et pour contrebalancer la popularité de ce cas je vous prépare une incroyable et passionnante histoire encore jamais traité sur la plateforme quelle que soit la langue quel que soit le pays voilà c'est tout pour aujourd'hui merci de nous avoir suivis n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu pour supporter notre travail à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à nous laisser un commentaire si le coeur vous en dit à nous suivre sur nos réseaux sociaux les YouKrim Sisters quant à moi je vous dis à très vite sur YouKrim pour une autre triste histoire les amis et à très vite je vous dis à très vite